Salut la compagnie, ici Marco, et après une très longue attente, vous allez enfin avoir la petite review sur One Piece, et cette fois-ci il s'agit de l'arc Skypiea. Pour rappel, l'arc Skypiea, que je vais prononcer extrêmement mal à mon avis tout au long de la review, est celui qui fait suite après l'arc Jaïa, durant lequel Luffy et ses compagnons vont explorer l'île céleste. Je rappelle quand même que de mémoire cet arc fait environ 60 chapitres, donc je vais évidemment pas aller dans les détails de tout ça, mais je vais essayer de faire un résumé global de ce que j'ai vu, de ce que j'en ai pensé, des questions que je me suis posé suite à ça. Alors déjà pour commencer, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente à propos de l'arc Jaïa, j'en ai dit beaucoup de mal parce que j'avoue que en lui-même, si on ne le prend pas dans l'ensemble de la saga Skypiea, il était relativement chiant à suivre j'ai trouvé. Il y avait pas mal de choses qui étaient extrêmement longuettes, je ne comprenais pas pourquoi on avait autant insisté sur ce fameux Norland le menteur qui avait raconté qu'il avait trouvé de l'or sur l'île de Jaïa et où finalement il n'y avait absolument rien, et finalement en fait, tout prend son sens ici. Ce qui veut dire que la manière qu'a Oda de structurer ses arcs, c'est ce qu'on appelle chez lui des sagas, à savoir un ensemble d'arc qui sont reliés entre eux et qui racontent une histoire globale. Ce qui veut dire que ça va être un petit peu compliqué la prochaine fois que je ferai une review d'arc sur une nouvelle saga, d'avoir juste les informations de cet arc là. Mais bon, je vais arrêter ici de raconter ma vie et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Tout commence avec Luffy et ses compagnons qui vont découvrir l'île céleste et sa faune. Et je dois reconnaître que tout ce qu'on voit là est plutôt sympa et attise ma curiosité. Déjà parce que jusqu'à présent, on était habitué à avoir des choses dont je veux dire classiques, mais on est dans One Piece quand même, c'est un petit peu aberrant tout ce qui se trouve et c'est normal, c'est le principe du manga, mais en général c'est de l'eau, des îles, on visite, on voit des trucs un petit peu what the fuck et puis on se balade. Mais là, c'est carrément tout qui est inhabituel, même pour eux, ils découvrent absolument tout l'ensemble. Les fameux nuages dans lesquels on a l'équivalent de la mer, les poissons, enfin les habitants de cette mer de nuages si je puis dire, qui sont très atypiques avec les trucs faits en baudruche afin de pouvoir tenir face à la faible pression de l'eau et tout. Non, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très sympa avec l'arrivée de ce fameux chevalier un petit peu what the fuck, tu sais pas d'où il vient, tout comme tu sais pas d'où vient l'indigène qui les attaque. Là, c'était un petit peu chelou, le mec il débarque de nulle part et il les charge comme ça et puis l'autre il vient, il les protège et puis il dit, je vous propose contre du fric, une monnaie qu'ils ne connaissent pas, de vous protéger la prochaine fois. Puis finalement, ils le font gratuitement, enfin ils lui filent un sifflet afin de le faire gratuitement la prochaine fois qu'ils ont des ennuis. Tu te doutes bien que ça va forcément servir à un moment donné, c'est un petit peu comme tout, c'est le principe du fusil de Chekhov, si tu donnes cette information là et si tu donnes un objet pour t'appeler une fois, c'est qu'à un moment donné tu vas en avoir besoin. Mais c'est pas encore le cas et on va arriver ensuite au moment où ils vont découvrir qu'il y a d'autres paliers sur cette île afin de monter plus loin, ils vont voir l'endroit là, une sorte de, comment je peux appeler ça, une sorte de péage si je puis dire, dans lequel il y a une vieille grand-mère là toute crépie, qui va leur dire, c'est soit tu payes une somme astronomique, soit tu peux passer gratuitement. Tu sens le piège quand même là de base. Et j'avoue qu'à ce moment là du manga, j'ai pas compris pourquoi elle proposait ça, mais j'ai le sentiment, et vous allez me dire si j'ai tort ou pas, que c'était un jeu pour elle. Elle a décidé de les faire monter afin de créer un bordel par-dessus parce qu'elle aurait très bien pu les en empêcher ou elle aurait très bien pu rien dire. L'idée de pouvoir permettre aux gens de payer ou de ne pas payer pour monter, je ne sais pas si c'était planifié par les mecs qui étaient au-dessus, mais c'est quand même un truc un petit peu pute quoi. Suite à ça, on va en apprendre encore plus sur cette île, comment elle fait pour flotter, ses habitants et cette fameuse ressource qu'est l'Apex. Et là encore, on est dans l'aventure complète, on découvre des choses vraiment. J'ai kiffé un max. Bon, si t'enlèves le chara-design des habitants de cette île avec leurs deux trucs d'antennes chelous là, c'est un peu bizarre. Mais en dehors de ça, l'idée de l'Apex afin d'avoir des capacités un petit peu oufissimes, on le voit bien. Ils arrivent à faire des sortes de jet-ski et compagnie. J'ai trouvé que c'était plutôt cool de voir l'utilisation un petit peu à tous les aspects dans leur vie pour faire de la lumière et tout ça. C'était plutôt une brillante idée de mettre ça, tout comme l'explication du pourquoi les îles flottantes, pourquoi ces îles arrivent à flotter dans l'air. Eh bien, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Je ne vais pas résumer ici ce qui est dit, mais honnêtement, quand ils ont raconté ça et que Luffy et Usopp ont dit « Ah oui, c'est vrai, ça paraît logique », je m'attendais vraiment à me dire « Mais ils sont cons ou quoi, c'est n'importe quoi ». Et en fait, je trouve que, encore une fois, ce n'est pas possible, on est d'accord, mais cette explication a quelque chose de cohérent dans le monde de One Piece et j'attendais à ce qu'on en ait une qui tienne la route et franchement, là-dessus, j'avoue, Oda ne m'a pas déçu. Et puis vient alors l'élément perturbateur, le truc que je n'avais pas compris au début avec la vieille qui a en fait annoncé que c'était des criminels qui vont être recherchés et où ils vont très vite avoir des emmerdes. Un peu chelou d'ailleurs, la façon dont ils sont emmerdés, puisque les mecs arrivent, au début, ils disent « Ouais, il faut juste reconnaître les faits », ils vont commencer à foutre un peu le boxon et puis derrière, ça va partir un petit peu en cacahuètes, ils vont se faire rechercher pour criminels de niveau 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ce qui va entraîner le kidnapping de leur bateau avec à l'intérieur Nami, Chopper, Zoro et Robin. Et eux, ils vont devoir partir à l'aventure afin de les sauver. Et s'il y a un truc qui m'a un petit peu choqué avec ce passage-là, c'est la révélation de la nana qui explique en fait que c'est sa faute, qu'elle a été obligée de déclarer qu'elle connaissait les criminels, qu'ils étaient là et qu'il fallait les arrêter et qu'elle avait appelé le fameux Omar qui a chopé leur bateau. Parce qu'elle le fait de façon un petit peu chelou. Elle est là, elle hésite, tu vois que tous les habitants autour, ils sont là, ils font « Non, le dis pas, le dis pas, c'est un blasphème ». Et au moment où elle le balance, ils sont tous là à dire « Non, mon Dieu, t'as balancé ça ». Et vu la façon dont était structuré le manga, je me suis dit « Là, tu vas avoir une putain de révélation, forcément ». Le truc de ouf, genre « Le Dieu, c'est machin », ou « Les lois, elles sont comme ça, il y a une entité au-dessus », enfin je sais pas, mais je m'attendais vraiment à une révélation de dingue et finalement en fait, on n'a pas eu cette révélation-là. On a juste eu « En fait, c'est moi qui ai appelé le Omar ». J'avoue, j'étais là devant le scan et j'ai fait « Et c'est tout ? » Vraiment, je m'attendais à mieux quoi. Par contre, la révélation, la grosse claque, c'est après. C'est quand tu as le vieux qui va arriver pour protéger la meuf et son père et où quand ils vont partir ensemble, elle va dire « Je sais qu'avant c'était toi Dieu ». Là, par contre, là, celle-là, elle m'a mis une grosse tarte dans la gueule. J'ai vraiment beaucoup apprécié la façon dont ça avait été mis en scène. Ça m'a rappelé un petit peu SNK, vous savez, quand on a une révélation qui débarque à un moment donné où on s'y attend pas. Comme par exemple la phase avec Rainer et Berthold, quand ils annoncent qui ils sont réellement, la façon dont c'est fait, tu t'attends pas du tout à une révélation d'un coup comme ça. Et là, c'est un peu pareil. T'as une fausse révélation qui m'a vraiment hypé avant de me faire redescendre sur Terre et puis tu as celle-là qui tombe d'un coup et où vraiment tu te dis « Boum ! Là, ça arrivait quand je m'attendais pas ». Vient ensuite la fameuse expédition pour retrouver leurs amis où ils vont faire face à de nombreux dangers. Et alors là, je sais pas pour vous, mais ce que j'ai vu à ce moment-là, pour moi, c'était du One Piece tout crasher. Vraiment, le côté aventure dans quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Cette fameuse rivière qui flottait un petit peu dans les airs, ces arbres gigantesques tout autour. Et c'est le choix qu'ils ont fait de choisir l'ordalie des ballons, si je dis pas de bêtises, dans lequel ils vont affronter ce mec-là, qui a l'air d'anticiper tous leurs mouvements. C'est-à-dire que dès que Sanji veut donner un coup de pied l'autre, il fait coup de pied droit au niveau de la tête, dès que le film part, il arrive à le choper à chaque fois. J'ai aimé l'idée aussi des ballons. C'était plutôt cool, les ballons aléatoires où il y avait des trucs qui sortaient dedans. Franchement, ça, vraiment, c'était du pur One Piece. Vraiment, j'ai adoré ce passage-là. Je me suis dit, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, le chapitre, l'arc part bien. C'est-à-dire qu'on a un côté aventure vraiment chouette, une découverte d'un univers tout à fait nouveau, dans lequel ils ont mis en place les fameux Apex qui apportent énormément de choses, ce nouveau continent, ces nouveaux lieux. Vraiment, c'était plutôt cool. Et d'ailleurs, cette aventure qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent, et où on allait découvrir encore de nouvelles choses et des nouveaux adversaires qui avaient des pouvoirs encore jamais vus jusqu'à présent, franchement, c'était cool. Et la façon dont ils sont combattus avec eux, avec Sanji qui est intéressant, Luffy qui est intéressant aussi, et Usopp, où j'ai toujours du mal à le situer, du mal à trouver un rôle pour lui. Ils ont trouvé le parfait rôle, c'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de se battre sur Terre, face à ce mec-là, le gros bibindom, il a besoin de récupérer le bateau, parce que sans le bateau, tu ne pourras pas aller bien loin. C'est la seule chose qui flotte visiblement sur cette rivière. Donc si tu veux monter avec le bateau, t'es obligé de monter dessus, enfin monter la rivière, t'es obligé de monter sur le bateau, donc il ne faut pas le perdre de vue. Et Usopp, en fait, sa mission, ça va être justement de suivre le bateau afin de ne pas le perdre de vue et de réussir à remonter dessus une fois qu'ils auront battu ce mec-là. Donc c'était intéressant de voir que les rôles avaient été bien pensés, et derrière la façon dont ils l'ont battu, c'était plutôt pas mal. Là, déjà, les boules comme ça, c'était vraiment cool. Les ballons, pardon. Le fait que Luffy découvre qu'il y a une ficelle qui la chope, qui s'en sert pour déstabiliser l'adversaire afin de le choper comme ça et de lui dire, bah même si t'arrives à anticiper nos mouvements, maintenant tu peux plus bouger, donc c'est terminé pour toi. C'était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé tous ces passages-là. Encore une fois, pour moi, c'était sans doute le moment, alors vous allez peut-être me crier dessus comme c'est pas permis, mais c'était sans doute le moment que j'ai trouvé le plus sympa et le plus appréciable de cet arc-là. En parallèle, on va apprendre ce qui se passe du côté du Vogue Mary et découvrir les révélations que vont apprendre nos protagonistes. À ce sujet-là, ça fait quand même quelques temps que j'ai lu ces chapitres-là, donc je vais peut-être faire un medley et vous donner des révélations qu'on a ici, qu'on aura peut-être plus tard en fait, mais j'ai trouvé brillant l'idée que l'île céleste, enfin une partie en tout cas de l'île céleste, était issue de la moitié de l'île de Jaya, avec le fait que c'était une tête de mort tout entière et le fait également que ça fasse la parallèle avec ce fameux arc Jaya où on avait appris que Norland était un imposteur, était un gros menteur parce qu'il avait dit qu'il y avait de l'or là-bas et qu'en fait, il n'y a plus d'or. On a les informations ici, on apprend que l'île au bout d'un moment, en fait, elle s'est scindée en deux et qu'il y en a une partie qui s'est envolée et que c'est pour ça qu'on a cette fameuse maisonnette qui était coupée en deux parce que l'autre moitié, ils l'ont trouvée sur l'île céleste. Et ça, je trouve que c'était fort de café d'avoir pensé à ça. Vraiment, c'était brillant. Ça permet de justifier la raison pour laquelle on a toute une partie avec Norland l'imposteur, Norland le menteur qui m'avait vraiment copieusement fait chier dans l'arc Jaïa. Je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de faire ça autrement pour que je n'ai pas ce sentiment, en fait, de regarder des choses qui m'emmerdent copieusement. Alors peut-être que vous, ça n'a pas été votre cas dans l'arc Jaïa mais vraiment, ces passages-là, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, pourquoi tu nous montres ça ? Pourquoi tu nous fais passer des chapitres entiers à nous parler de choses qui me paraissent pas aussi intéressantes que ça au final ? Alors qu'en fait, elles le sont. Mais c'est juste que je trouve que le choix de la narration était peut-être, et je dis bien peut-être, c'est mon avis personnel, pas le bon. Mais en tout cas, il y a une cohérence aujourd'hui puisqu'on a les révélations que cette fameuse île céleste, en fait, est composée d'une partie de l'île de Jaïa et vraiment, c'était une idée brillante de la part de l'auteur. En tout cas, avec ce passage-là, la tension était un petit peu retombée et elle est remontée au moment où on a un combat entre un des sbires du nouveau dieu Ener avec l'ancien dieu, le chevalier du ciel, comme il l'appelle, qui vont s'affronter pour essayer de sauver le Vogue Mary. Et puis, la confrontation en elle-même qui est plutôt sympa. Honnêtement, avec Chopper qui essaye aussi de protéger le bateau, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais bon, ça n'empêche que c'était un petit peu moins hypant que ce qu'on a eu juste avant. On va en apprendre ensuite un petit peu plus sur l'histoire de ces lieux, sur ses habitants et sur les deux peuples qui sont en guerre depuis des années. Et là, je vous avouerai que j'étais un petit peu perplexe sur la place qu'ils allaient prendre, ces fameuses indigènes, je vais les appeler. Parce que vraiment, t'as une parallèle de ouf avec les Américains et les Indiens. Parce qu'on a les habitants de l'île céleste qui ont visiblement, à un moment donné, quand la moitié de l'île de Jaya a débarqué en l'air, ont décidé de s'y installer parce qu'elle avait plus de ressources. Et donc, comme il y avait des habitants dessus, ils les ont chassés. Ça vous rappelle pas ce qu'ont fait les Américains aux Indiens, ça ? Surtout que tout est là pour rappeler ça. Le skin qu'ils ont, les maisons qu'ils ont. Je trouve que là-dessus, la parallèle était un petit peu trop grosse. Enfin, le clin d'œil de la part d'Oda était un petit peu trop appuyé sur ce passage de l'histoire. J'avoue que ça m'a pas forcément plu. Mais le reste était intéressant quand même. Et je me demandais vraiment ce qu'allait apporter ces protagonistes-là. Et en fait, ils vont profiter du bordel ambiant qui a été créé par Luffy et ses compagnons pour attaquer l'île céleste et ses habitants afin de récupérer leur bien. Ce qui m'a beaucoup rappelé, en fait, dans la saga Bleach, l'arc qui se passe à la Soul Society, quand les troupes d'Aizen et compagnie vont profiter du bordel ambiant que va faire Ichigo afin de foutre la merde dans la Soul Society. Là, c'était un petit peu pareil. J'ai trouvé ça pertinent, même si c'est moins bien utilisé, moins bien exploité, parce que très vite, ça va retomber. Et ils vont s'associer, si je puis dire. S'associer, c'est un bien grand mot. Ils vont se taper sur la gueule parce que le nouveau dieu, Ener, va décider de faire un jeu. J'avoue que là-dessus, c'est peut-être des choses qui m'ont un peu échappé. Peut-être que ces passages-là, je les ai trouvés un petit peu moins intéressants. Donc, j'ai peut-être lu en diagonale, je ne sais plus. Mais en tout cas, ces passages-là, avec le jeu que va proposer Ener, à savoir de les faire se confronter jusqu'à ce qu'il en reste, gros sauverdeau, plus que cinq qui vont être les finalistes qui vont se battre contre lui, j'avoue que ça m'a un petit peu emmerdé. Mais surtout, l'enchaînement de combats. Parce que oui, il y a eu des combats qui étaient vraiment cool et il y avait des moments ponctués de quelques révélations. Mais en fait, à un moment donné, je crois que tu as entre 8 et 11 chapitres de mémoire. Il faudrait que je revérifie ça. Mais tu as des chapitres qui s'enchaînent sur les combats. Machin versus bidule, truc versus truc. Et en fait, autant, je n'ai rien contre le fait d'avoir des combats. Au contraire, moi, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que Oda les maîtrise plutôt bien, les scènes de combat. Seulement, quand tu as 8 chapitres de suite sur des combats et que des fois, tu as des combats qui me paraissent totalement inutiles ou chiants à regarder, enfin, avec des protagonistes qui ne m'intéressent pas, j'avoue qu'il y a des moments où je me suis globalement fait chier. Je reconnais autant la partie aventure du début m'a vraiment hypé. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec Alabasta, en fait, où tu as un enchaînement de combats à la suite, là, où j'ai l'impression, où je me dis que si j'avais regardé One Piece à l'époque, je me serais tapé 3 mois de combats, où je me serais dit, bouh, celui-là, je m'en fiche, bouh, celui-là aussi. Par contre, je dis ça, mais il y en a eu des très sympas. J'ai beaucoup aimé la façon dont Robin, elle, se débarrasse du chef des mecs des cieux, là, parce que vraiment, son pouvoir, en fait, quand tu vois comment elle s'en sert, en fait, il est complètement pété. Je veux dire, heureusement que ce n'est pas une adversaire, maintenant, parce qu'au début, quand il y avait l'arc Alabasta, tu la voyais chatouiller les ennemis ou juste mettre les mains devant ou les mains pour attraper et les faire tomber les mecs, les faire trébucher. Mais là, la façon dont il se débarrasse du gars, là, franchement, tu te dis, elle, c'est une putain d'adversaire. Honnêtement, heureusement qu'elle est de leur côté. Et puis, on a eu ce fameux combat en trois étapes face à Ener de la part de Luffy, avec un début qui m'a beaucoup fait marrer. Quand Ener, il est en train de taper Luffy avec ses éclairs et qu'il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, et qu'à un moment donné, il dit, je suis en caoutchouc, tu vois l'image, la gueule qu'il a, mais j'étais mort de rire. J'étais mort de rire, tu sentais qu'il était perturbé. Je me suis dit, merde, le gars, il est surpuissant, il défonce tout le monde en un coup, et là, il va perdre face à Luffy, qui va juste lui mettre deux coups de poing dans la gueule et l'achever parce qu'il n'est pas capable de résister, parce qu'il n'est pas capable de faire autre chose que ses éclairs. Et en fait, non, il va réussir à plutôt bien gérer la situation, à faire tomber Luffy, qui ne va jamais abandonner, qui retourne encore et encore. Et au moment où l'autre crée un énorme nuage afin de détruire Skypiea, et j'ai toujours du mal à comprendre l'intérêt de ça, puisque, dans l'idée... Enfin, dites-moi en commentaire si vous avez compris, parce que peut-être que c'est moi qui ai zappé un truc, ou qu'il y a une information qui m'a échappé, c'est tout à fait possible, encore une fois, mais il veut détruire Skypiea. Il explique qu'il veut le détruire parce qu'il estime que les hommes sont faits pour vivre sur Terre et les dieux sont faits pour vivre dans le ciel. Déjà, les habitants qu'il y a sur l'île, en dehors de ceux des indigènes qui sont montés un petit peu par hasard, mais les habitants qui étaient là sur l'île, ils y sont depuis le début. Donc, c'était des anges, véritablement. Pourquoi tu veux les tuer ? Pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas dignes d'être là ? Dans l'idée, ils font partie du côté divin de la chose. Après, ils veulent les tuer, tant pis. Mais en plus, à quoi ça va servir, ces objectifs, de faire ça ? J'avoue, c'est quelque chose qui me dépasse entièrement. Si vous avez la réponse, sincèrement, donnez-la-moi en commentaire, parce que j'aimerais comprendre un petit peu mieux les motivations d'Ener et son objectif. Parce que là, on m'explique à un moment donné, on en discutait sur Discord, parce que j'avais posé des questions, qu'il veut aller sur la lune. J'avoue que c'est encore un petit peu flou pour moi, que je n'ai pas souvenir que ça avait été dit clairement, que ce soit dans le manga ou même dans l'animé. Donc, si vous avez des informations, je suis preneur. Mais en tout cas, il va finir par se faire dégommer la tronche à cause de ce qu'il a fait à Luffy, puisqu'il lui avait mis fondu de l'or sur la main pour le faire tomber. Et finalement, il se sert de ça comme conducteur, parce qu'au cas où vous l'ignoreriez, l'or, c'est le meilleur conducteur au monde. Enfin, le meilleur matériau dans le monde réel, en tout cas, pour faire de la conduction d'or. Et il va réussir à absorber, en gros, tout le nuage plein d'orages. Et il va le balancer sur la gueule du mec, qui va atterrir sur la fameuse cloche, dont je n'ai pas beaucoup parlé, désolé, mais cette fameuse cloche qui est visiblement le symbole de tout. Parce que quand on avait Norlande, qui avait débarqué sur l'île, et que l'île, ensuite, s'était tant envolée, il avait dit, enfin, les indigènes qui étaient sur place avaient dit, je te préviendrai qu'on est toujours vivant, en sonnant la cloche. Et visiblement, des années après, les descendants de ce mec-là, et puis ce mec-là en lui-même, veulent toujours appuyer sur la cloche. Parce que, si j'ai bien compris ce qui a été dit, la cloche, ça a été un petit peu le symbole de leur guerre, puisque la cloche, c'est le moment où ces fameux indigènes sont montés au niveau de l'île céleste, et où il y a eu un conflit qui a été créé entre les habitants de l'île céleste et cette tribu-là, et il disait que, en fait, il y a la légende racontée de mémoire qu'en sonnant la cloche une nouvelle fois, on arriverait à mettre fin à cette guerre. Bon, dans d'autres circonstances, ça n'aurait pas marché, mais comme là, il y a la meuf qui a expliqué un petit peu tout ce qui se passait, et que les dieux les avaient trahis avec ce passage qui était intéressant, où elle est là, elle blasphème contre Dieu, et en fait, les gens disent « Mon Dieu, tu vas mourir ! » Et finalement, il ne se passe rien. J'ai trouvé que c'était intéressant. Surtout qu'encore une fois, ça fait une parallèle avec la divinité. Il y a plein de moments où Oda fait ça, des petites parallèles, comme j'ai dit à propos des États-Unis, enfin des Américains qui débarquent et qui font dégager les Indiens de leur terre natale. Là, il y a tout un passage sur la religion qui est aussi très intéressant, même si c'est un peu gratté en surface, ça ne va pas très loin, mais c'est quand même rigolo de voir ça. Et ce passage-là, où ils attendent les foudres de Dieu et où il dit « Vous voyez, on est tellement insignifiant désormais pour lui qu'il ne veut même pas me détruire. » Donc, ça veut dire que tout ce que je dis est vrai. Dans le monde réel, on aurait trouvé une explication à la con pour justifier ça. Mais bon, là, en tout cas, on est dans quelque chose qui reste pour moi cohérent également et qui va permettre à tout le monde de comprendre que Ener, en fait, leur dieu, est finalement un démon. On peut le dire comme ça, clairement. Un démon qui a mangé le fruit du démon de l'électricité qui paraissait pourtant intuable. Je crois qu'à un moment donné, si je ne dis pas de bêtises, ils essaient de le transpercer et en fait, ils se transforment en éclair. De la même manière, à l'époque, qu'on avait Crocodile qui se transformait en grain de sable. Donc, quand tu voulais le taper, tu ne pouvais rien faire. Et je crois, à un moment donné, que ça a été fait. C'est-à-dire que quand il tire au bazooka, il arrive à arrêter son bazooka. Bon, ça, c'est une autre façon. Mais de mémoire, je crois qu'à un moment donné, Zoro, il essaie de le transpercer. Il n'y arrive pas justement pour ça. Et que même le jeune qui est dans la tribu, il essaie de lui transpercer la tête avec une lance à un moment donné. et ça ne marche pas parce que la lance le traverse vu qu'il peut se transformer en éclair, si je puis dire. Donc, je me dis que si le pouvoir est le même, en tout cas, que celui qu'avait Crocodile dans le sens où il peut transformer son corps physique, même si Luffy n'est pas conductible puisqu'il est en caoutchouc, il ne devrait pas le toucher parce que c'est un éclair. Mais je pense qu'en fait, il ne fait qu'avoir de l'électricité statique sur lui et qu'il n'arrive pas forcément à se transformer en éclair. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Là aussi, c'est pareil. Si c'est moi qui ai loupé un truc à propos de cette règle-là, cette compétence qu'il a ou alors si, j'ai vu juste. L'arc se finit là-dessus avec le faux dieu qui se tape sur la cloche et qui la fait résonner, ce qui se fait entendre carrément jusqu'au sol où on va voir la réaction des descendants de Norland ainsi que des autres soldats qui vont être émerveillés par ce son. Et puis ensuite, on va voir la petite fête qui va être organisée pour Luffy et ses compagnons avec la fuite de Ener qui est toujours en vie et qui visiblement veut aller sur la lune. Et de l'autre côté, Luffy et sa troupe qui s'enfuient en pensant qu'ils ont volé des richesses alors qu'en fait, le peuple voulait leur donner tout ça. Et franchement, la fin, elle était hyper drôle. Quand tu les vois piquer des choses et se barrer et que l'autre, il est là, il était « Ah non, revenez, je vais vous donner encore plus d'or » et qu'eux, ils s'enfuient comme ça. Franchement, c'était encore une fois du grand One Piece et c'était un passage très sympa avec une jolie morale et une belle image quand on voit le descendant de Norland qui pleure en entendant le bruit de la cloche, la cloche qui s'effondre carrément sur la mer. Là, on n'est plus sur l'île de Skypia. Vraiment, j'ai apprécié cette fin où ils font tous la fête ensemble. Ça m'a rappelé Astérix et Obélix quand ils font le banquet final et tout ça. J'ai beaucoup aimé voir que ces tribus, enfin ce peuple, les deux peuples là qui s'affrontaient ont réussi à trouver un terrain d'entente et visiblement vont survivre, vont vivre ensemble maintenant sur l'île céleste en harmonie. Ça, c'est plutôt cool. Après la lecture de cet arc, je peux vous dire que pour l'instant en tout cas, c'est clairement mon préféré de tout One Piece. J'avais beaucoup aimé l'arc Alabasta. Je trouve qu'il y avait peut-être plus de subtilité politique dedans mais par contre, il y avait énormément de moments que j'ai trouvé un petit peu longuet dedans et là, il y en a eu évidemment dans l'arc Skypia. Je vous ai dit le découpage ne me plaît pas forcément partout. L'aventure au début était cool, la découverte de cette île et de ses spécificités et de ses autochtones était vraiment très sympa mais dès qu'on arrive en fait à l'enchaînement de combats et puis à 2-3 moments un petit peu lourdingues un petit peu... Bah j'ai trouvé soporifique tout simplement ou Osef en dehors de ces passages-là et encore quand je vous dis ça je parle pas de 20 chapitres je suis pas en train de vous dire que la moitié est achetée mais il y en a eu 2-3 que j'ai trouvé un petit peu longuet mais qu'est-ce que 2-3 chapitres longuet face à 65 chapitres ? Clairement, la plupart des choses étaient vraiment très pertinentes. L'arc précédent c'est vraiment tout à fait intéressant et dans l'ensemble vraiment j'ai beaucoup aimé ce découpage-là avec ces petites révélations et surtout ces petits parallèles à notre monde comme je vous ai dit la fameuse histoire de ces indigènes qui ont été boutés hors de leur île de l'endroit où ils vivaient jusqu'à présent et de cette fameuse cité d'or qu'ils protégeaient là du jour au lendemain ils ont même pu accès à cet endroit-là et puis les divinités qui sont là les pouvoirs qu'ils ont le fameux apex qui leur sert d'énergie j'ai trouvé ça super cool franchement ça plus l'humour omniprésent j'en ai pas parlé du tout dans cette vidéo mais il y a beaucoup de phases d'humour beaucoup de dessins très sympas vous savez les je sais pas comment on appelle ça mais quand vous faites un dessin sur un seul plan vous avez deux têtes du même protagoniste une où il dit un truc sympa et l'autre où il envoie chier un autre personnage sur la même image ça c'est un truc que j'adore c'est beaucoup fait notamment avec Nami qui est vraiment un personnage que je trouve très attachant et très bipolaire pour certaines choses vraiment en gros c'était un très très bon arc il y a juste eu comme j'ai dit deux trois passages que j'ai pas beaucoup aimé je veux dire par exemple je trouve que le flashback à propos de Norland était beaucoup trop long on avait déjà eu pas mal d'informations sur lui on va voir là encore rien encore rien encore je crois qu'il y a eu au moins trois chapitres ou quatre chapitres à la suite là dessus c'était peut-être too much quoi et puis il y a eu des combats je vous dis où vraiment j'étais en OSEF total c'est à dire que je l'ai regardé en passant les pages et en me disant bon OSEF quoi vas-y finis de le buter ou peu importe le gagnant j'en ai rien à foutre quoi et là c'est vrai que ces passages là étaient un petit peu en kikidant mais comme je l'ai dit ça représente peut-être allez cinq chapitres c'est même pas 10% allez au pire 10% de l'oeuvre que je trouve pas terrible dans cet arc là ce qui fait 90% vraiment très sympa et j'ai adoré ça et j'espère que la suite est du même à Kabi parce que là on est en train de monter un petit peu crescendo comme je l'ai dit l'arc Jaya j'avais pas aimé l'arc Skypiea j'avais vraiment peur vraiment très peur parce que comme il était dans la continuité de Jaya je m'attendais vraiment à être déçu et finalement j'ai été agréablement surpris parce qu'il m'a proposé l'auteur et je me dis que si ça continue à monter crescendo comme ça la suite ça va être le feu la suite va être le feu en tout cas je vais m'arrêter ici pour cette vidéo là je suis désolé je suis pas forcément rentré dans les détails parce qu'il y a eu plein de choses comme par exemple j'en ai pas parlé mais le haricot magique enfin le j'ai pensé à ça parce qu'en plus il s'appelle le géant Jack je crois le fameux Arokela tous ces trucs là m'ont fait beaucoup délirer mais comme vous vous en doutez c'est quand même un petit peu compliqué de faire une review qui doit pas dépasser les 20 minutes sur un arc qui fait 65 chapitres donc vous me pardonnerez d'avoir fait quelques petits quelques petits raccourcis et d'avoir zappé 2-3 choses j'espère que malgré tout la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait je vais essayer de tenir le rythme et d'essayer de faire au moins une review d'arc par mois histoire de rattraper le manga au fur et à mesure j'espère que ça vous intéresse et que ça vous plaît cette idée là et n'oubliez pas non plus de mettre des messages dans la zone commentaire que ce soit pour donner votre avis sur ce l'arc Skypia est-ce que c'est votre préféré même après avoir lu toute la suite et n'hésitez pas non plus à combler les blancs et les interrogations que je me pose vis-à-vis de ce qu'on a eu aujourd'hui en tout cas je vais vous laisser ici je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer tchuss